Ok, bon alors, je vais faire un petit topo. On a souvent étudié les raisons de l'usure du couple et tout ce qui peut créer, le fait qu'il y ait tant de couples qui se séparent. Il y a des tonnes de trucs là-dessus, sur les motifs de rupture, sur comment on peut empêcher, etc. Mais on n'a finalement pas tellement, ou pas assez à mon point de vue, étudié comment durent les couples dans le temps. Ceci dit, il y a quand même eu des travaux là-dessus. Il y a les travaux de Gottman, Pascal Durek qui est un sociologue, et d'autres chercheurs, par exemple, que j'ai mis dans le manuel avec les études suisses. Donc, essayons de travailler sur les couples qui durent, comment ils font ? Alors déjà, même dans un couple durable, les facteurs difficiles qu'on retrouve presque toujours, c'est, pour les femmes, leur plainte principale, c'est dire, il est immature. L'immaturité de leur conjoint. J'ai trois enfants, deux vrais et lui en plus, etc. Donc ça, c'est la grande plainte des femmes. Il est immature, c'est un enfant, etc. Et pour les hommes, la grande plainte, c'est, je suis à l'étroit dans cette dose-coupe parce que je suis livré à une femme difficile à vivre. Et il y a deux types de femmes qui sont décrites par les couples qui viennent depuis longtemps et qui ont de la difficulté. C'est la chieuse et la castratrice. Alors, la chieuse, c'est celle qui est tout le temps de mauvaise humeur, qui fait des reproches sur plein de petits détails, qui vérifie, qui critique, et le parent critique, quoi, quelque part. Et la castratrice, encore un peu plus loin, c'est celle qui dévalorise systématiquement tout ce qui fait les repères identitaires et narcissiques de l'autre. Dévalorise l'aide à porter, quand il en fait un peu, c'est nul, dévalorise les réussites, dévalorise toutes les sources narcissiques. Alors, en fait, moi, ce que je crois en lisant ça et en réfléchissant à ses réponses, c'est que, pourquoi c'est comme ça ? Ah, c'est comme ça parce que, en fait, les deux ont une attente ambivalente. Pour l'homme, c'est, je veux une mère attentive. Donc, c'est pas étonnant si c'est un enfant immature. Mais en même temps, je veux être regardé comme un héros, comme quelqu'un de fort qui suscite l'admiration, etc. Donc, je veux deux choses contradictoires, c'est-à-dire être avec une bonne maman gentille, douce, qui s'occupe de moi, et être avec une femme qui me regarde avec des yeux admiratifs, etc. Ça me fait un peu penser, moi, ça me fait penser à Laetitia Hallyday, qui à la fois semble l'avoir tenue d'une main assez maternelle forte, et en même temps, continuer à l'admirer, etc. Donc, les hommes ont une attente compliquée, quoi. Il faut à la fois être leur mère, à la fois les admirer, les regarder comme si c'était des héros. Mais pour les femmes, c'est aussi compliqué parce que ce qu'elles veulent, c'est un père solide, qui les rassure, un homme sur lequel on peut compter, qui va faire les choses, qui va être un rempart, qui va être fiable, etc. Donc, elles veulent ça. Et en même temps, elles veulent perfectionner cet homme pour qu'il devienne l'homme idéal. Rappelez-vous, dans le cœur métamorphe, l'entreprise de perfectionnement. Donc, elles veulent à la fois quelqu'un qui soit fort, puissant, etc. et à la fois quelqu'un qu'elles vont rectifier. Donc, ça ne va pas ensemble, là, non plus. Donc, du coup, les deux se plaignent des conséquences de leur comportement. À défaut d'apercevoir qu'ils ont une demande contradictoire. Alors, comment on fait avec les couples qui tiennent ? On va voir ensemble. Déjà, je vous rappelle les trois piliers sur lesquels s'inscrit l'amour, que je vous ai notés dans le manuel. Le narcissisme, la tendresse et l'attachement, le sexe et les pulsions. Le narcissisme, c'est être reconnu, accepté, respecté, validé dans ce qu'on fait, soutenu, etc. Ça, c'est la reconnaissance par l'autre. La tendresse et l'attachement, c'est être capable d'avoir des temps de fusion intenses et, en même temps, des temps d'autonomie individuelle, parce que l'attachement est suffisamment sécure pour qu'on puisse être à la bonne distance. Et le sexe et les pulsions, c'est de pouvoir exprimer ces pulsions, sexuelles et agressives, et donner de la place aux fixations infantiles, sans que ça soit malvenu, au contraire, que ça soit intégré à l'intérieur de la relation. Et bien, dans ces trois piliers, narcissisme, tendresse et attachement, sexe et pulsions, je pense que le plus important, et c'est celui qui fait que les couples durent, c'est celui du narcissisme, celui de la reconnaissance identitaire, celui du fait d'être vu dans les yeux de l'autre comme étant quelqu'un de bien. Alors, la reconnaissance, moi je la mets sous trois angles. Reconnaissance de l'être que je suis. Et ça, vous avez vu dans les exercices, à quel point ça se soulage d'être vu dans son être. Ce qu'on pourrait appeler tout simplement le respect, c'est-à-dire que, ben oui, l'autre respecte ce que je suis, et ne se laisse pas prendre uniquement au système habituel, consistant à me définir comme tel ou tel, ou pathologique, ou l'infantile, ou immature, etc. Derrière et à l'être. Et ça, si je sens que, quelque part, ce n'est pas oublié par l'autre, c'est un point très important. Premier point de la reconnaissance. Deuxième point de la reconnaissance, c'est que je sois reconnu dans ma valeur. C'est-à-dire dans l'estime que j'ai de moi-même, que cette estime soit renforcée par ce que l'autre me dit. Et troisième point de reconnaissance, qui est encore plus intéressant, enfin, qui est aussi nécessaire que l'être et l'estime de soi, de ce que je réalise, c'est que l'autre ait confiance dans mes potentialités, que je pourrais peut-être faire encore des choses dont je suis porteur, mais que je ne sais même pas que je suis encore capable de le faire. Ce qui est un peu l'effet horizontal, c'est-à-dire quand l'autre s'attend à ce que je sois comme ça, ça m'aide à le devenir. Comment est-ce que ces trois points de reconnaissance qui donnent une nourriture affective profonde ont lieu ? La reconnaissance de l'être, c'est l'empathie et aussi se rappeler les souvenirs de base. C'est-à-dire quand on a vu à quel point l'autre était quelqu'un de bien, que j'aimais, qui était admirable à des tas de points nus, etc. Si je retrouve ça, je peux plus facilement retrouver aussi l'être de l'autre. La reconnaissance de la valeur, l'estime, ça suppose que j'ai une vision de l'autre, majoritairement positive, c'est-à-dire que bien sûr, il a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais quelque part, Gottman l'a très bien indiqué, les aspects négatifs, je les oublie un peu, par contre les aspects positifs, je les mets en valeur. Autrement dit, je me leurre un petit peu, mais tant mieux, parce que ça aide l'autre à se trouver dans sa valeur. Et moi, ça m'aide à le reconnaître dans sa valeur. Ça, c'est la reconnaissance de l'estime. Et la troisième, la reconnaissance rosentale, eh bien, c'est que je peux projeter ou percevoir des aspects chez l'autre qui sont virtuellement possibles à devenir vraiment bien. Sans que je veuille en faire une entreprise de perfectionnement, c'est plutôt, je me dis, c'est un peu le conte de fées que je me raconte, quoi. Le crapaud, il est aussi prince possible. Et bien, ce qu'on voit chez les couples qui fonctionnent depuis longtemps, c'est que ça, c'est un point très important. Et ils sont capables de se donner la reconnaissance dont ils ont besoin et que même quand ils s'engueulent, même quand il y a des atteintes désagréables, des coups portés, etc., des coups au sens symbolique, si la persistance de la reconnaissance de l'être et de ce qu'on est peut être présente de temps en temps, ça suffit à passer énormément de choses. Et par contre, si ce n'est pas là, tout perd son sens. Par exemple, si je ne suis pas reconnu comme quelqu'un de bien, à quoi bon que l'autre vienne de temps en temps me donner des manifestations de tendresse ? J'ai tendance à me dire, « Bon, ben, d'accord, tendresse, et alors, si je ne suis pas quelqu'un de bien ? » Donc, vous voyez, dans les trois piliers, la reconnaissance, si elle n'est pas là, la tendresse, elle va être considérée comme un peu incongrue. Et si le pilier de la reconnaissance narcissique n'est pas là, la sexualité va être aussi perçue comme quelque chose d'un peu bizarre. Oui, on peut baiser, on peut faire l'amour, mais bon, on est deux objets qui se satisfont, mais il n'y a pas cette profonde reconnaissance. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que les attentes des couples qui durent quand même s'appuient beaucoup sur la reconnaissance. Et d'ailleurs, souvent, quand on demande à des couples qui durent depuis longtemps quelles sont leurs attentes, eh bien, c'est plus de reconnaissance, l'évolution des routines, comme on en a parlé tout à l'heure avec Christine, et la transformation des petites habitudes agaçantes. Alors, comment on va faire ça ? Pour que ça se passe, il faut travailler sur l'investissement du couple en tant qu'institution, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'autre, c'est aussi le couple, quoi qu'il nous importe. Et là, ça suppose que la mythologie de base, à propos de celui-ci, s'est suffisamment installée et qu'elle reste présente. C'est les histoires qu'on se raconte. Les âmes-sœurs, on est deux âmes-sœurs, on s'est rencontrés, on est deux âmes-sœurs. Ou c'est comme dans les mythologies culturelles, c'est un conte qui raconte la création des choses et qui est appuyé sur le souvenir des débuts. On pourrait dire qu'à l'intérieur du couple, il y a une sorte de mythologie similaire aux mythologies qui portent les civilisations, à savoir, l'histoire a une connotation particulière et voilà pourquoi. La mythologie amène l'investissement du couple et dans son histoire. C'est un peu comme si on avait créé le couple, comme on crée une culture ou comme on crée une civilisation. Et cette mythologie amène des valeurs communes et semblables. Donc c'est l'investissement sur le couple et l'autre investissement, c'est l'investissement sur la personne de l'autre. Et là, il faut retrouver sa qualité d'être. Et il faut lui transmettre notre regard. Alors retrouver sa qualité d'être et lui transmettre notre regard, ça passe beaucoup par se rappeler que l'autre n'est pas que le chieur ou la chieuse avec laquelle on a affaire, mais aussi cet être merveilleux qu'on a connu et qu'on peut reconnaître de temps en temps. Alors ça va supposer un truc qui est typique des couples qui durent beaucoup, c'est qu'ils sont capables de faire coexister des choses totalement contradictoires. Par exemple, dans les études sociologiques qui ont pu être faites avec des entretiens de qualité, ils sont capables d'être heureux et malheureux et de reconnaître les deux choses. À la fois, je suis heureux, à la fois, je suis malheureux. À la fois, j'ai envie de rester, à la fois, j'ai envie de partir. À la fois, j'ai par moments de la haine, à la fois, j'ai beaucoup d'amour. Et on pourrait dire que les couples qui ont tenu dans le temps, c'est ceux qui sont capables d'accepter cette complexité sans immédiatement la transformer en un désir de purification d'un des deux côtés. Vous connaissez mon laïc motif là-dessus. Donc on apprend à faire coexister en soi les forces contradictoires, que ce soit forces centripètes ou forces centrifuges. Et donc, la question, est-ce que j'ai envie de rester ou est-ce que j'ai envie de partir, elle ne se pose plus. J'ai envie des deux, mais pas en même moment. À un certain moment donné, je l'enverrai chier, j'irai, oh là là, mais j'irai bien à l'autre bout du monde avec une autre nana ou avec un autre mec qui sera enfin comme je voudrais, etc. Et à d'autres moments, mais non, c'est passé, c'est comme la météo. Il y a un jour où il neigeait et puis quelques temps après, il y avait un soleil magnifique. Eh bien, si j'ai appris à vivre avec la météo, je ne fais pas comme si chaque moment était unique. Donc ça suppose d'éviter de faire une occasion de rupture à chaque crise. Là, vous avez dans le manuel à la page 17, plein de trucs là-dessus, d'accepter d'être à la fois heureux et malheureux, satisfait et insatisfait, l'envie de partir et l'envie de rester, des forces centrifuges et des forces centrifuges. Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas romantique. Par contre, c'est humain. L'humanité, c'est d'être complexe. Et toujours mon fameux truc du Tao avec le noir et le blanc qui coexistent et qui sont, c'est seulement la totalité qui permet qu'on existe vraiment comme un être humain. Mais pour que ça marche, il faut garder la belle histoire à l'intérieur de soi. La belle histoire du couple, la belle histoire de l'autre. Et c'est ce que j'ai appelé les souvenirs bonbons. De temps en temps, je prends un bonbon et puis, oh, c'est doux, c'est sweet. Je me rappelle. Ah oui, c'était bien, en effet. Eh bien, ces souvenirs bonbons permettent de maintenir la belle histoire. Et cet imaginaire qui me garde le souvenir de tout ce qu'on a vécu, ce n'est pas que de l'imaginaire, c'est les souvenirs, il peut retrouver dans la vie actuelle des petits éléments, peut-être infimes, mais qui vont quand même me raccrocher avec ça, avec l'histoire, avec le mythe, avec l'histoire du couple, avec l'histoire de l'autre. Et si je peux me raccrocher là-dessus, je peux, du coup, confirmer et valider l'autre au moment où c'est possible. Le respect de son être, la reconnaissance du positif qu'il a en lui, la reconnaissance et le soutien de ses virtualités possibles. Bon, alors, évidemment, après, on tombe dans des trucs beaucoup plus concrets, comme tous les secrets des couples heureux de Gottman, la carte du tendre, le soutien de l'autre, accepter l'influence du partenaire, etc., etc. Bon, je ne vais pas me détailler là-dessus puisque Gottman est en lui-même suffisamment intéressant. Mais par contre, simplement, ce que je soulignais avec tout ça, c'est vous montrer que beaucoup d'approches de couple sont simplistes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inefficaces, mais elles sont simplistes. La plupart des thérapeutes qui n'ont pas vraiment creusé la question, ils vont soit, par exemple, aider le couple à mieux communiquer, ou à résoudre efficacement dans les conflits, ou à trouver un truc donnant-donnant, suffisamment équilibré, ou à leur proposer des activités partagées, ou à gérer l'infidélité, etc. Toutes ces choses sont nécessaires, mais elles sont relativement superficielles par rapport à la profondeur de la compréhension de ce qui se joue dans un couple. Par exemple, mieux communiquer, ça ne va pas forcément être l'idéal, parce que la plupart du temps, ça va être biaisé par les positions névrotiques complémentaires habituelles, et donc, au lieu que ça soit mieux communiqué, ça va devenir des discussions interminables dans lesquelles ils vont se faire encore plus mal. Résoudre efficacement les conflits, il y a certains qui ont ça comme objectif, résoudre efficacement les conflits. Si on prend Gottman qui dit que 69% des conflits sont insolubles, à savoir que sur ce point-là, on ne sera jamais d'accord, la solution, ce n'est pas de résoudre efficacement les conflits, c'est d'apprendre à faire avec les conflits insolubles, comme dans le manuel, on l'explique. Et ainsi de suite, donnant, donnant, équilibré, ça amène à tenir des comptes qui finalement négligent la réalité du vécu. Gérer l'infidélité, bon, bien sûr, il faut le gérer, mais bon, il faut plutôt trouver qu'est-ce que la personne qui a été infidèle cherchait ailleurs et qu'elle pourrait trouver dans le couple. Les activités partagées, ben oui, c'est bien, mais la fusion, il faut qu'elle soit compensée par la diffusion des activités individuelles, indépendantes, etc. confère le problème du couple à la retraite dont parlait Adeline tout à l'heure. Donc, alors, en résumé, il faut apprendre à gérer les désaccords, mais sans remettre tout de suite tout en cause. l'usure ne tient pas au trop plein de conflits, mais à l'absence de moyens appropriés pour les résoudre. Et là, il y a surtout la reconnaissance de l'autre dans sa valeur, qui est savoir mettre en valeur ses points faibles. Bien sûr, on va apprendre à lâcher du lest, à avoir plus de temps personnel, à décharger régulièrement les conflits par de temps en temps un bon coup de gueule. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'en général, on se répartit les rôles. Il y a la carpette et la soupe au lait, ou chacun des deux étant un peu coincé là-dedans. Bon, enfin, voilà. Je vais conclure, parce que là, ça va bientôt faire deux heures, ça suffit. Puis, vous en aurez marre, mais vous pourrez réécouter le replay. On reste amoureux, en fait, en partie, aux belles références, aux références qu'on a aux belles histoires qu'on se raconte. Et c'est important de les garder, et c'est comme une espèce de base sur soi, sur l'autre. Quelque part, ces belles histoires, ça vient confirmer les adhenses infantiles. Mais comme on est pris dans des forces contradictoires, il va falloir apprendre à gérer la complexité du noir et du blanc. Et dans ce sens-là, à mon avis, le couple, c'est vraiment un lieu maturatif dont les bienfaits sont connus puisque les études qui montrent le couple, comment les couples à long terme, souvent, sont l'occasion de vivre plus longtemps. Ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de maturatif et en même temps d'équilibre au point de vue santé qui expliquerait qu'on ait tellement besoin d'avoir quelqu'un qui nous confirme dans notre narcissisme de base, dans la validité de ce qu'on est, dans le droit aux pulsions, dans le bien-être de la tendresse et de l'attachement, etc. de l'attachement. Merci. Merci.